Il s'assit à la droite de Dieu et il s'en allait, prêché partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait, c'est le Seigneur lui-même qui confirmait, qui confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient, qui confirmait la parole qui était prêchée par les disciples, les apôtres, Allouïa. Donc c'est Dieu, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui confirme sa parole par les guérisons, les transformations, les convictions, les cœurs. Il dit, aller prêcher, et c'est ce que le Seigneur nous demande tout simplement, d'aller et de parler de lui, Allouïa, de parler de lui, parce que c'est lui qui opère les miracles. Ce n'est pas un homme qui guérit, même si Dieu se sert des hommes comme des instruments tout simplement, et il peut aussi se passer des hommes. Donc dans ce passage, il dit, voici les signes qui accompagneront ce qu'ils auront qu'eux, et parmi ces signes, nous voyons, ils imposeront les mains, donc les gens qui croient, imposeront les mains aux malades, et les malades seront, nous dit l'écriture, ils seront guéris. Et donc il y aura la confirmation, parce que c'est le Seigneur qui confirme, c'est lui qui dit imposer les mains aux malades, et c'est lui-même qui confirme, s'il y a des gens malades, il confirme la guérison. Donc il guérit, il confirme sa parole en guérissant, en guérissant, c'est malade. Pourquoi? Parce que lui-même, Jésus lui-même a imposé les mains, on l'a vu pour ceux qui étaient dimanche, à l'hôtel de Méjean, on a vu que Jésus lui-même imposait les mains aux malades. Donc l'imposition des mains, ça fait partie des fondamentaux, ce sont des doctrines, en fait, ça fait partie des doctrines chrétiennes, ce sont des doctrines de base. C'est comme quand un enfant, vous l'envoyez à l'école, on l'apprend B, A, B, c'est le B, A, B de la vie chrétienne. Et c'est à la portée de tous. Ici il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit, voici les signes qui accompagneront les pasteurs. Donc, ça veut dire que la vie chrétienne, ou la vie d'enfant de Dieu, la vie de laquelle le Seigneur nous invite, c'est une vie des signes. Ça ne se limite pas seulement dans des paroles, dans des discours, des théories. On a plus des théories ici aujourd'hui. On va essayer de démontrer Dieu par des théories, chers présesseurs. Premièrement, Dieu se révèle, c'est une révélation. Il se révèle à nous et il se sert de nous, alléluia, comme un instrument, alléluia. Parce qu'il y a des religions dans le monde, il y a des philosophies dans le monde. Mais est-ce qu'on a jamais entendu qu'une philosophie a transformé le cœur d'une personne ? Non. Les gens peuvent obtenir des guérisons à travers un marabout, je ne sais pas, un voyant, mais la transformation des cœurs. Ça, personne ne peut le faire, alléluia. Amen. Personne ne peut consommer, changer une vie, alléluia, un Christ, la Bible nous dit qu'on devienne une nouvelle création, alléluia. Donc, on a un message libérateur. On a un message libérateur. Ce n'est pas... Il y a des milieux où on vous dira, non, il faut être pasteur pour imposer les mains. Il faut être bischof, il faut être un ancien, je ne sais pas, gré. Il faut avoir une accréditation. Pour le faire, non, c'est l'accréditation du Seigneur qui est plus importante. L'Église n'est pas régi par des règlements intérieurs, des structures, des structures d'hommes, des dénominations. Non, c'est la parole de Dieu qui doit régir notre vie, alléluia. Tout ce que nous devons faire, nous croyons, doit se référer à ce qui est écrit. Quand ce n'est pas écrit, même si c'est un ange du ciel, même si c'est un super apôtre, mais la vie de Dieu qui soit en Athènes, alléluia, on ne peut pas prendre pour un Jean content des choses qui ne cadrent pas avec les Écritures. Voici les signes, c'est-à-dire pour rentrer dans les signes, pour mêler une vie de signes, pour que Dieu nous fure dans les signes. Premièrement, il faut croire, alléluia. Il faut tout... c'est ça, c'est... Il faut croire dans sa parole, c'est-à-dire un croyant, un croyant, en fait, c'est quelqu'un qui envoie de devenir disciple. Il n'est même pas un croyant disciple, ça dit qu'il a cru, il a reçu l'Esprit du Seigneur, parce que l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur qui accompagnait. Le Seigneur confie qui confirme sa parole par des miracles qui l'accompagnent. Donc c'est le Seigneur dans la vie du croyant. Le croyant reçoit l'Esprit du Seigneur, alléluia. L'Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur, en fait, dans le croyant qui opère tes miracles. L'Esprit du Seigneur, puisque ce croyant devient, il devient membre, il est membre du corps de Christ, il est intégré, il est greffé dans le corps du Seigneur. Il fait partie du Seigneur. C'est comme c'était la main de Dieu, la main de Jésus, en fait. Donc on ne peut pas dire aux gens non, parce que tu es nouveau converti. La Bible ne nous a jamais dit qu'il faut avoir 20 ans, 30 ans, pour prier sur les malades. Jamais de la vie où il faut être apôtre, il faut seulement être apôtre. Oui, Dieu a envoyé les apôtres et le Seigneur les utilisait. Et il dit, voici les signes qui vont accompagner les personnes à qui vous allez parler de moi. Alors, il y a une question qui avait été posée, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'était dimanche, où il y a ceux qui disaient qu'ils n'étaient pas trop d'accord, parce que, d'après ce qu'elle sait de la Bible, quand tu imposes les mains à quelqu'un, quand une femme impose les mains, quand une femme impose les mains, c'est comme si elle donne autorité, elle, comme si, elle transformait l'autorité, elle est plein d'autorité sur cet arbre. C'est plein d'autorité sur cet arbre. Aussi, j'avais entendu des gens qui m'ont dit non, qui m'ont même interdit, il ne faut pas que tu imposes les mains aux gens, sur les tels des gens, parce que c'est comme si, ils ont aussi un enseignement en disant que, c'est comme si tu as en train de prendre autorité sur ces personnes. C'est pas un que moi j'ai vu, quand je vois dans la Bible, on ne parle pas dans le cadre des Écritures. Nous, on n'est pas des sorciers, on n'est pas là pour envoiter les gens, on parle dans le cadre des Écritures, et nous devons rester dans les Écritures. Donc, nous voyons, moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu ça dans la Bible, ou en imposant les mains du plan autorité. Au contraire, j'ai vu, je vois dans la Bible, qu'à travers les impositions de meurtre, on peut transmettre, il y a des gens qui ont reçu les dons de l'Esprit, qui ont reçu les ministères, qui ont été établis dans une mission bien spécifique. Je prends par exemple l'exemple de Moïse, dans Nombre 27, verset 18, le Seigneur va demander à Moïse d'imposer les mains à Josué, parce que, ben, Moïse, vous savez, du soir, ce qui s'était passé avec lui, c'était dans les eaux de Marat, Moïse était censé parler au rocher, et il a frappé le rocher, pourtant le rocher avait déjà été frappé, à nos rêves, Dieu l'a dit pas, tout simplement, et que le rocher va donner, parce que le peuple était à prendre de se plaindre, disait, mourait, ils sont soifs et tout, Dieu lui a dit, parle au rocher, et Moïse, au lieu de parler au rocher, donc, il a été par la colère, il a frappé, il a frappé le rocher, est-ce de ce rocher que sortira ? Oui, mais l'eau, parce que Dieu ne se réagit pas, Dieu lui avait demandé de parler, et l'eau a jaillit du rocher, mais il fallait qu'il parle, donc, il n'a pas, et c'est ça qui a fait que Moïse n'ait pas rentré dans le pays de la promesse, il l'a vu à distance, et dans le monde, les mots que Dieu va le retirer, et là, pour le remplacer, il fallait un autre, quelqu'un de connecteur, Josué, ses râches, choisi, et il a vu, on dit que Josué, à l'Esprit de Dieu, en fait, on peut dire ça, disons que nos nombres, 27, 27, 28, qu'est-ce qu'il dit, on écoute, oui, l'on, nombre 27, 28, l'Éternel d'État, il penche aux yeux, fils de nous, c'est un homme en qui reside l'esprit, tu poseras ta main sur nous, vous voyez, en fait, c'est pas le, donc nous sommes tous, on a reçu l'Esprit, c'est en fait, oui, et quand le Seigneur veut, par exemple, nous confier une autre mission, il peut voula libérer des dons en nous, il peut, c'est pas qu'on n'a pas, on a, nous l'avons parce que, de pas la nouvelle naissance, donc tous ceux qui sont nés de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu en eux, tu vois, Josué, Josué, et là, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, en qui réside, donc il avait l'Esprit en eux, parce qu'il y a des gens qui pensent que dans le Nouveau, dans l'Ancienne Alliance, les gens n'avaient pas l'Esprit, oui, l'Esprit n'habitait pas tout le peuple, ouais, Josué, avec l'Esprit de Dieu, Élie, impose lui les mecs, alors il y a une façon de l'établir, donc il reçoit, il va rentrer dans son établissement, vous voyez, donc il s'est conduit par Dieu, c'est pas quelque chose de cher, c'est pas Moïse quand Dieu lui a dit, tu ne vas pas ce que tu as refusé de me glorifier devant le peuple, tu ne rentreras pas dans le pays de la promesse, qu'il va se décider, paniquer, il va dire, qu'est-ce que je dois faire, qu'il va choisir de sa propre initiative, il va décider de prendre, je jouais, non, c'est Dieu, c'est Dieu qui lui dit, voilà, il y a Josué là, pour te remplacer, et parfois il y a des, certaines personnes qui pensent qu'ils sont irremplaçables, c'est un peu parce que tellement ils sont indispensables, parce qu'ils ne sont pas là, il n'y a pas Dieu, Dieu ne sera pas là, c'est très faux, c'est le mensonge, en lui, Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes, il est là où deux ou trois sont assemblés, ensemble, ils ont les mêmes désirs, les mêmes motivations, pour pouvoir voir la gloire de Dieu, mais Dieu au milieu de ces personnes, il n'est pas dit là où, le pasteur est là avec des gens, Dieu est au milieu, non, c'est faux, là où d'autres trois sont assemblés, peu importe les personnes, qui est pasteur, qui n'est pas pasteur, le Seigneur dit, je suis au milieu de ces personnes, et Moïse aussi, Moïse n'a pas, il n'a pas essayé de dire, bon ben voilà, je vais mourir, il avait des enfants, il aurait pu dire, bon voilà, je vais placer mon fils, pour continuer l'oeuvre, vous voyez, non, alléluia, donc il a choisi, Jésus, c'était quelqu'un qui était dans l'ombre, il n'a pas choisi, il y avait des gens, surtout de lui, comme Hur, qui aaron, c'était des gens qui étaient plus visibles, pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi, Aaron, parce qu'Aaron était sacrificateur, il y avait Hur qui était là, donc c'était des soutiens pour lui, pourquoi il n'a pas dit, bon voilà, moi je finis, aller, eu ou Aaron, continuer l'oeuvre, non, il dépendait de Dieu, et je sais pas si nous voulons vraiment rentrer dans les projets que le Seigneur a pour nos vies, il faut qu'on dépend du Seigneur, qu'on est tout de la voie d'esprit, sinon nous allons manquer les rendez-vous d'hiver, je vous assure, si on veut écouter notre chair, aller dans notre direction, je vous assure, nous n'arriverons pas, il a choisi Josué, Moïse Dieu, et Jésus-Maurice pour sortir le peuple, et Josué, c'était l'instrument que Dieu a voulu pour faire rentrer le peuple d'un canard, et ce peuple est rentré effectivement dans le pays de la promesse, donc nous voyons que l'imposition de maire, il y a une transmission, il a reçu, il a reçu l'esprit de Dieu, il a reçu le mandat de l'autorité de Dieu, et même dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, par exemple, on peut lire Acte, Acte chapitre 8, verset 16 à 17, on peut recevoir l'esprit, à travers les impositions des mains, et les mêmes personnes, qui pressent ce genre de vie, non, il ne faut pas, parce que c'est comme si tu donnais autorité, à, 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 tu donnes, la suprématie, à, à la personne qui t'impose des mains, c'est pas dans les écritures, c'est très faux, et les mêmes qui pensent là, les mêmes, ils imposent, les mêmes, ils ont le droit d'imposer, les autres n'ont pas le droit d'imposer, les mains, oui, c'est un bon sens, ça sont les doutrines de Jisabelle, acte 8, c'est 16 à 17, donc si quelqu'un n'a pas, il est pour tout le monde, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais seulement, ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus, puis ils leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit, on peut recevoir le Saint-Esprit, à travers, l'imposition, c'est écrit, l'imposition, les mêmes, mais comprenez que les apôtres, c'est que les gens vraiment, ils dépendaient du Seigneur, on ne va pas mettre, je ne sais pas, en place un système, ou un rite, ou je ne sais pas, en disant, bon, tous les 6 du mois, les gens doivent recevoir le Saint-Esprit, par l'imposition des mains, c'est religieux ça, parce qu'en fait, quand le Seigneur, même en ce qui concerne la guérison, la prière, la guérison des malades, l'imposition des mains, ce n'est pas le seul moyen, le seul procédé, que le Seigneur a utilisé, tu vois, quelquefois, il parlait, va ta foi, t'as sauvé, qu'il te soit fait selon ta foi, allouien, lève-toi, oui, lève-toi et marche, donc il est touché par la personne, donc on ne peut pas, c'est pas, c'est pas des méthodes, c'est pas des rythmes, on doit être sensible, tout simplement, à la voix de l'Esprit, et ça demande une vie complètement, vraiment une vie intime, pour vraiment qu'on soit intime, une relation très forte avec le Seigneur, alléluia, donc ici, et ici, donc il y a certaines personnes qui pensent, par exemple, nous avons d'un acte, regarde un peu, acte, on va parler, c'est ça, je suis en train de lire, non, mais j'ai dit acte 10, la acte 10, il est dit, donc on va le lire, acte 10, vous connaissez cette histoire, c'est l'apôtre Pierre, qui sera envoyé, chez Corneille, et qu'on aime à inviter, toute la famille, il va prêcher l'évangile, pendant que l'apôtre Pierre prêchait, l'Esprit de Dieu, sont mis à parler en âme, dont ils ont été baptisés, tu vois, de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, descendu, se sont mis, tous à parler en âme, on ne les a pas imposé, les mères, allouia, donc, je reviens, sur l'imposition de mères, donc, on dit, on ne peut pas, il y a des personnes, qui disent que, en fait, les femmes, les hommes n'ont pas le droit d'imposer les mains aux femmes, les femmes n'ont pas le droit d'imposer les mains aux hommes, je ne sais pas où ils ont eu ça, ce n'est pas dans les écritures, je ne dis pas, je ne dis pas que c'est mauvais, mais si on en fait une loi, ici, c'est comme ça, ça veut dire que c'est une secte qu'on a créé, c'est une religion, une nouvelle religion, une nouvelle dénomination, même si il n'y a pas de nom, donc, il y a des sectes, il y a des groupes de maison qui sont des sectes, qui vont être ici, ici, c'est comme ça, les femmes prient pour les femmes, les hommes prient pour les hommes, ou les femmes qui baptisent les femmes, les hommes baptisent les hommes, ce n'est pas dans la Bible, tout ça, je ne dis pas que c'est mauvais, mais si on fait une règle, parce que ici, moi, quand Jésus, il envoie ses apôtres, les apôtres qui l'envoyaient, il n'y avait aucune femme, il a choisi 12, c'était des hommes, il a dit, allez, faites des tous les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est parmi les gens qui croient, il y a des hommes et des femmes, ça veut dire qu'ils ont baptisé, et Jésus, dans Luc 13, il y a cette femme qui était courbée, le jour du Shabbat, il va rentrer, et cette femme, 18 ans, elle était courbée, Jésus a travaillé, il a beaucoup fonctionné avec des femmes, mais on ne voit pas Jésus, la Bible, on dit qu'elle a imposé les mains sur le dos de la dame, cette femme, elle s'est redressée, Jésus n'a pas dit, Marie de Magdala, impose les mains à cette femme, il n'a pas dit, il a fait, alors oui, il a imposé les mains à cette femme, alors oui, donc on ne peut pas, on ne nous mette pas dans les moules, le chef et soeur, et ça sinon, ça va bloquer l'action du Saint-Esprit, au milieu, au milieu de nous, les gens qui croient les malades, il y a des malades hommes et des malades femmes, voici les signes qui accompagneront ce qu'à mon nom, ils imposeront les mains aux malades, il n'est pas dit que les hommes imposent les mains aux malades hommes, et que les femmes imposent les mains aux malades femmes, si les signes qui accompagneront ce qu'ils ont, même si le baptême, imagine un peu, tu as un fils, il peut être touché par le Seigneur, la nuit même, il te demande de baptême, il y a des gens, il y a des gens qui ont été baptisés la nuit, imagine un peu, et on t'a enseigné que non, il y a des milieux où c'est sauf le pasteur, qui a le droit de baptiser les gens, si le pasteur n'est pas là, ton baptême est déporté, ouais, c'est d'exemple, il faut passer déjà par les coups de baptême, et tout ça, c'est la religion, ton fils, veut le baptême, je veux le baptême, tu m'as dit non, ils sont peut-être deux heures du matin, ils te réclament, tu as dit non, 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 il faut attendre le pasteur, tu vas appeler le pasteur, si le pasteur dit non, peut-être qu'il n'est même pas là, où il est en mission, à temps que le pasteur revient dans la mission, les gens se baptisaient le jour où ils croyaient dans la parole de Dieu, il n'y avait pas de cérémonie, ça n'existe pas, chez François, dans les écritures, est-ce que cela est possible, voici de l'office, les gens, on voit, le lycée éthopien, le même jour, comment il s'appelle, dans acte 16, le géolier, le géolier, la même nuit, on l'a baptisé avec ça, la même nuit, il a cru, on l'a baptisé avec, avec toute sa famille, donc c'était au même moment, alléluia, et après, maintenant, on enseigne les gens, l'enseignement, on vient après, alléluia, on amène les gens à devenir disciples, donc pour être croyant, il faut croire, premièrement, dans le Christ, et un moment où tu crois, tu as l'esprit de Christ en toi, et c'est l'esprit de Dieu, qui travaille, qui opère, celui qui croit en moi, fera les mêmes œuvres, Jean XIV, il en fera de plus grande, parce que je vais au Père, il est à l'opère, il a envoyé le Saint-Esprit, alléluia, c'est le substitut de Jésus, c'est l'esprit de Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme qui opère, alléluia, c'est l'esprit de Dieu en toi, et si on dispose de nos vies, Dieu va se servir de nous, alléluia, l'esprit de Dieu va travailler avec nous, alléluia, si on essaie de coopérer, avec le Seigneur, le Seigneur va, la venue coopérer avec le Seigneur, la coopération, donc c'était ensemble, il suivait les orientations du Seigneur, et c'est comme ça que le Seigneur s'est servi de, alléluia, il les a puissamment, il les a puissamment, il a puissamment utilisé, donc nous avons des malades femmes, et nous avons aussi quand les gens qui croient, ce sont des hommes, c'est des femmes, donc peu importe des personnes au milieu de nous, s'il y a des besoins, on n'a pas besoin, voilà encore une autre bêtise, il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut que le Saint-Esprit ne le dit pas, de prier, il ne prie pas, franchement, tu es en face de toi quelqu'un qui se demande la prière, tu n'as pas besoin, auquel le Saint-Esprit, il faut que Dieu me parle, présentement non, Dieu peut te parler, Dieu peut te conduire, mais ça ne sera pas tout le temps, il faut que tu fasses acte de foi, c'est écrit, on ne peut pas, on ne peut pas discuter avec des choses qui ont écrit, Seigneur tu as dit, tu vas envoyer sa parole, tu as dit, nous imposerons les mains aux malades, et les malades seront guéris, il y a des gens qui disent, je fais la conviction, de quoi, d'imposer les mains à quelqu'un, mais tu l'as dans les écritures, 2 Timothée 3,16, je crois, dit, c'est 2 Timothée 3,16, non, oui, on va regarder ce que ça dit, 2 Timothée 3,16, si c'est pas 2 Timothée 3,16, ou, ça doit être 1 Timothée 3,16, et oui, ils ont un bois 2 Timothée 3,16, oublain, ça va dire, C'est toute écriture inspirée de Dieu, est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice ? Ah oui, toute écriture est inspirée de Dieu, donc la Bible signifie, inspirée du Seigneur, pour quoi ? Pour enseigner, pour convaincre, donc voilà, donc il y a la conviction, la voix, par les écritures, ce n'est pas le, là il n'est pas question de l'Esprit de Dieu qui te convainc, c'est la Bible, par exemple, quand c'est écrit, tu vas pas me dire, mais, vous imposerez les mots malades, je suis en face des malades, tu vas aller, Saint-Esprit, je ne suis pas convaincu de ça, il faut que l'Esprit de Dieu me convaince, l'Esprit de Dieu te convainc comment ? Puisque c'est écrit, c'est écrit, l'Esprit de Dieu va nous convaincre sur des choses qui ne sont pas écrites, par exemple, la Bible dit, dans Deuteronome 29, 27, 29, on peut lire ça, je vais la conviction pour imposer les mêmes, mais franchement, c'est écrit, tu l'as ? C'est écrit, c'est un nom si blanc, c'est un nom, je te donne pas, c'est un nom, 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 eh oui, on peut lire, Deuteronome 29, verset 29, qu'est-ce que ça dit, Deuteronome 29, 29, verset 29, les choses cachées sont à yaoui notre dieu les choses révélées sont à nous et à nos fils à jamais afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi voilà ouais les choses cachées c'est pour dieu c'est qu'on ne peut pas voir c'est qu'on peut pas cerner ça c'est pour le seigneur et dieu que nous les convictions on peut faire des projets on peut avoir des projets on cherche une direction d'orientation dieu mais la conviction dans ton coeur que mon fils oui c'est cette voie que moi j'ai tracé pour toi ça peut être pour un nom pour une femme en ces conseils le mariage même un emploi le seigneur va te mettre une conviction dans ton coeur tu vois mais là quand c'est écrit là c'est révélé mais qu'est ce que n'attend pas que dieu te dise encore autre chose j'attendais qu'elle révélation c'est dévoilé en fait c'est comme si le rideau le rideau et déchiré on te montre oui comment est ce que tu dois tu dois marcher c'est pour nous afin qu'on pratique à l'éluia voilà donc c'est c'est écrit donc je disais que être croyant premièrement et puis par la super c'est le croyant est appelé à devenir disciple nous avons pris l'exemple de ananias la acte 10 et 19 c'était un disciple c'était pas un ministère avec un nom disciple du seigneur il marchait avec jésus alléluia il obéissait aux enseignements du seigneur et nous voyons que dieu va le seigneur a s'est révélé à lui en lui disant pas dans la rue qu'on appelle la droite il ya un certain entre dans la maison de judas il ya un seul de tasse il a vu en vision lui imposant les même il va il va résister à à cette injonction de dieu le seigneur va lui dira que c'était l'instrument que moi j'ai choisi le lien voilà et c'est ce qu'il va il va faire il a obéi au seigneur et nous voyons que paul va se voir remplir de l'esprit de dieu et il va il sera délivré de la société et pourtant c'est un disciple c'était pas un ministère avec avec un grand nom un prophète dieu l'a utilisé nous avons aussi dieu aussi utilise mais nous voyons c'est des apôtres qui sont envoyés à les péchés la bonne nouvelle à toute la création celui qui courage qui sera baptisé sera sauvé il ya la forme à lui que le seigneur confirmer son travail avec eux en confinement sa parole par des signes des miracles dieu utilise aussi des apôtres à la mienne dont ils utilisent tout le monde ce n'est pas la particularité d'une élite imposer les mains aux gens que personne ne te disent ne te condamne que non tu n'as pas assez mature dans les choses de dieu tu as combien d'années dans le seigneur c'est très si c'est mais ça n'existe pas alléluia oui donc un acteur on a aussi acte 28 de l'essai mais c'est oui donc il ya la faute pause qui va imposer le maire à plus et cet homme sera délivré qui fait pour ça de sa maladie maintenant on peut nous avoir évoqué est-ce que il ya est-ce que la bible donne des indications concernant les parties les parties du corps à imposer les mains ou à n'est pas imposé on a vu non il n'y avait pas un lien il n'y a pas l'exécutif mais c'est pas parce qu'il n'y a pas dans l'exécutif que on peut se permettre tout par exemple il ya une il ya un monsieur je sais pas c'est un prophète nigérien mais qui exerce au gana alors son église est remplie de femmes pas possible et il dit bon c'est des femmes célibataires cherche les hommes et lise donc pour les délivrer du cibre des célibats donc il doit les imposer les impôts des meurs au sein il impose les mains au sein en disant que les démons des célibats loge danser c'est pas écrit et des gens ou actuellement les gens sont aboutis ils disent pas les écritures c'est écrit ou que les démons des célibats loge dans l'essai est-ce que le célibat c'est un démon c'est pas je pense pas que le célibat fait un démon oui on peut attacher quelqu'un à l'ouïa mais c'est pas un démon soit parce que dans la bible on a des gens qui ont été seuls pendant de la faute au paul a servi du seul et en disant que ben chacun détient un don particulier et c'est un est unique d'autres le deviennent et pas par des autres à l'ouïa donc on peut on peut aussi choisi de vie de oui voilà l'aide de dieu nous avons la prophétesse âne dans le livre de lu elle a marié sept ans et après elle a décidé après elle a décidé de rester seule elle a servi dieu dans le jeûne et dans la prière seul à l'ouïa donc c'est pour pas te culpabiliser parce que ben que c'est bien qu'on va te dit que c'est la malédition que tu es dans la malédition c'est très faux à lui on va chercher la délivrance non il ya il ya dieu nous donne l'intelligence et de la sagesse voilà donc on peut pas se permettre d'imposer les meurs sur des parties intimes d'une femme ou même il ya des hommes il ya des prophètes qui complètement one parce que oui la bible on peut ouindre les malades il ya des femmes complètement il déshabille les femmes même mariées nu et ils les font dans leur dans leur bureau et ça finit par quoi par et oui voilà ils finissent par toucher ces femmes et donc c'est pas normal donc voilà et voilà que le seigneur nous le dieu nous conduisent que le seigneur nous conduisent tellement on est ici que du seigneur et nous devons vraiment rentrer écouter plus l'esprit de dieu ben sinon c'est facile de venir de rentrer dans eux dans un fonctionnement mécanique il ya les fautes et sensible à la voie du saint-esprit j'ai abordé c'était j'ai même aussi il ya des personnes qui vont vous dit non ici les femmes n'ont pas le droit des frais seuls n'ont pas le droit de se fréquenter c'est pas dans la bible ça tu vois ou un frère ne peut pas aller vivre chez une seule c'est pas dans la bible mais rassure toi que vraiment c'est une sœur qui craint dieu qui marche avec le seigneur oui parce que dans la bible on le voit par exemple élisée a été envoyé et lit a été envoyé chez une dame chez la veuve la veuve de céreptat elle avait un fils je sais pas comment les gens ont dû interpréter ça à cette époque ils ont dit ah peut-être que le prophète il sortait avec avec cette dame et il attendait que le mari meurt ouais peut-être ça c'est ça c'est pas mais ouais 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 je ne sais pas que tu as un walkman si j'ai un walkman là mais je suis j'ai un walkman transitant je vais écouter un message je suis le seul à l'écouter en fait si je mets pas s'il n'y a pas de volume je n'ai pas de les écouteurs pour que pour partager le message avec vous vous ne saurez pas ce que je suis en train d'entendre mais élisée avait reçu lui d'aller à lui a fait cette femme nous avons aussi et l'ipad ont éliminé tant pour moi élisée aussi avec chez une veuve une femme des distinctions la tsunami elle était mariée elle était mariée et je ne sais pas peut-être à cette époque je sais pas ce que les gens s'étaient voulu par dieu je ne sais pas comment les gens ont dû interpréter voilà c'est peut-être c'est un profiteur qu'est ce qui m'a fait là va peut-être il a envie de prendre la femme de ce monsieur tu vois c'était le seigneur qui a donc dieu conduit on il faut être dans la conduite de l'esprit je vous assure laisser l'esprit de dieu vous conduit parce que si vous écoutez des choses ici et là mais vous pouvez devenir religieux vous allez manquer en termes dans la culpabilité vous l'a fait des choses pour les hommes et ça ben vous allez manquer c'est pourquoi le seigneur veut faire avec vous alléluia dont on peut pas on peut pas dit ça oui mais au dieu non du sénement et dit au fruit vous les reconnaîtrez alléluia quand ils se craignent dieu on sait qu'elle craint dieu quand on frais craint dieu on sait qu'il ya la crainte de dieu mais qu'on interdise aux gens que les frais seuls ne s'appellent pas que les frais seuls ne se fréquentent pas vous avez tout à l'église c'est une chambre l'église c'est une famille mais quelle est cette famille qui ne se fréquentent pas quand une famille ne se fréquentent à ne savait pas ça me dit qu'il ya des problèmes et oui qu'on apprenne à faire confiance au seigneur dont on peut pas se soucier on peut comprendre tellement il peut le protéger on peut pas protéger le vaut de dieu ou les enfants de dieu plus que le seigneur lui-même de nous protège c'est dieu qui veille sur nous qui nous protège alléluia et l'esprit de dieu parle si tu prends une mauvaise direction l'esprit de dieu va te donner le sein d'esprit la faute à l'été pour t'empêcher les pieds et même tu peux agir de manière naïvement et même d'être moi tu peux agir mais dieu va te poser parce qu'il connaît ton coeur il va pas permettre que tu tombes dans le filet le filet de l'ennemi que le seigneur nous bénisse et donc ne soyons pas parce que ouais surtout en séquant des impulsions demain il ya des gens qui sont qui agissent comme des robots tel a dit qu'on ne doit pas se fait imposer les mêmes par n'importe qui t'elle a dit il faut écouter le saint geste moi je me suis fait imposer les mêmes pas des hommes même que je connaissais pas mais c'était le seigneur qui me disait que va va et j'ai vu comment l'esprit de dieu descendu sur moi alouia j'avais la conviction dans mon coeur de le faire à lui et donc il faut il faut vraiment il faut des sensibles à l'avoir des sujets pas tel a dit tel a dit tel a c'est comme ça qu'elle a enseigné qu'est ce que la bible dit un lien si c'est qu'il dit un accord avec l'exécutif et voilà c'est dit d'être plus reçu mais si c'est pas d'accord avec l'exécutif même si c'est un grand prophète même si c'est un grand bichot voilà donc c'est à rejeter en fait que le nom du seigneur soit béni je ne voulons te rendre grâce merci parce que ta parole est la vérité seigneur j'ai vu mais nous voulons rester dans ta parole seigneur nous voulons être enseigné par toi seigneur dieu père que visite nous seigneur fait tomber les a priori seigneur dieu fait tomber nous craintes seigneur balais ces choses dans nos vies seigneur nous voulons vraiment été malléables entre tes mains nous voulons défendre de ton esprit seigneur dieu seigneur rentrer en eau profonde seigneur dieu paix dans ta présence nous voulons voir ta gloire nous voulons vivre ta gloire nous voulons créer une église puissante forte une église qui est dans le signe qui vit les signes des miracles seigneur dieu père une église mon dieu mon père qui marche avec l'esprit de dieu seigneur mon dieu mon père je brise toute activité de l'émir je brise les craintes je brise seigneur mon dieu mon roi seigneur ce soir tout ce qui n'est pas à la gloire de mon enseigneur que ton action soit forte de l'action soit puissante et que ta gloire mon dieu et mon roi soit plus savant révéler paix nous te bénissons tout ce que tu fais merci seigneur amène 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 quelqu'un va lire marque 6 13 marque 6 verset 13 au seigneur ta grâce marque 6 verset 13 au seigneur au seigneur oui max et oui mac au paradis maxi stress oui quelqu'un n'en a pas souverain oui et les guérisse et oui donc ça c'est des disciples en fait ils ont chassé on voit qu'ils ont chassé les démons et ils ont moins d'une des malades dont j'ai compris qu'ils éduisent pour les malades mais on chasse les démons parfois on entend il ya des gens qui s'attendent les démons le lait chasser il dit il noie les démons je te noie dans ce corps je 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 te lis dans ce corps j'étais tranquille et dans ce corps non le seigneur n'a jamais demandé qu'on noie les démons ou je te tue il ya l'enregistré tu les démons il dit que je te tue je ne peux pas tuer le démon ce sont les esprits alléluia l'image avait tu le tue dans le corps il va mourir il va rester là dans le corps de la personne on les chasse pour des posséder alléluia on doit les chasser on chasse au nom de jésus alléluia on demande des mondes de partir tu n'as pas de place dans ce corps c'est le temple du saint-esprit alléluia tu dois partie aux directions les lieux à rida alléluia ils vont dans les lieux à rite ce sont les déserts spirituels alléluia ils n'ont pas de refaux donc aussi à nous maintenant nous car on souhaitait la violence de veiller à lui on les chasse tout simplement il n'y a pas à nier de démons à l'étranger à le noyer dans le commandant je te chasse au nom de jésus tu vas s'attendre sera lié dans la totalité le diable sera lié aux mille ans et un ange qui descendra qui va le plan des balles enchaînés on va le jeter dans la vie aux mille ans et bien pour qu'ils ne séduisent tous les habitants de la terre on chasse les démons jésus l'a fait alléluia et puis voilà et on prie tout simplement pour les malades que le nom du Seigneur soit béni on m'a on m'a on m'a on m'a on m'a